waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur jance ruban si vous êtes nouveau c'est que vous n'avez pas encore abonné cliquez sur s'abonner cliquez sur l'accroche pour la tv parce que aujourd'hui ça va être chaud ce que nous allons vous raconter c'est une histoire réelle c'est aussi notre expérience sociale mes frères et soeurs ce que nous allons vous dire va vraiment vous étonner mais qui se cache derrière les seins sièges mais qui se cache derrière les seins sièges mes frères c'est quoi un seins sièges c'est pas une voiture c'est pas une belle voiture c'est pas une voiture blanche non plus un seul siège mes frères et soeurs ce n'est pas une belle maison ce n'est ni une maison blanche mais qui se cache donc derrière les seins sièges et c'est quoi et c'est siège mes frères et soeurs mais frères et soeurs si vous n'êtes pas informé un seul siège c'est tout simplement une place occupée par un homme de dieu on suppose que ce dernier est censé être c'est il est censé être normal ça dit il est censé être un exemple c'est pourquoi on dit un serre siège mais pourquoi dit-on aujourd'hui mais qui se cache derrière les seins sièges si on dit qui se met qui se cagera les seins sièges c'est que véritablement il y a quelque chose qui est caché derrière les endroits dit c'est ou encore il y a quelque chose qui se passe derrière que nous ne savons pas ou encore que nous devons découvrir mes frères et soeurs on vous l'a dit c'est pas une belle voiture ce n'est ni une voiture blanche avant d'entrer dans cette histoire nous allons tout simplement raconter une expérience sociale en fait c'est un témoignage un ami moi mon ami de classe au moment où j'étais au collège je faut que j'avais des amis il y avait plusieurs amis et un jour il ya un de nos amis qui est venu et qui nous a dit qu'il a retrouvé un autre professeur de religion en fait c'est un prêtre il a retrouvé un autre professeur de religion ce prêtre là dans un endroit où il n'espérait pas le voir où nous devons savoir que à ce moment là j'étais dans une dans un établissement scolaire religieux catholique donc on nous dispensait souvent un coup d'un coup de religion et en général c'est un prêtre qui s'était passé et qui venaient nous dispenser ce coup là maintenant mon ami lui il a retrouvé notre professeur que le prêtre là quelque part dans un endroit où les certains n'aiment pas le voir mais quand on m'a dit mais où est le problème il a trouvé dans un endroit quel est le problème avec cet endroit là et puis on dit que c'est un endroit bizarre mes frères et soeurs posons nous les vraies questions aujourd'hui posons nous deux vraies questions quels sont les endroits bizarres que ne doivent même pas fréquenter ou encore que les personnes dites saintes ou encore les personnes qui occupent des postes très élevé dans les églises ne doivent pas fréquenter quels sont ces endroits là dites le moi dites le moi les endroits dans toutes les personnes dites saintes même si l'une n'est pas fait ne doit pas fréquenter ce sont tout simplement les lieux où le diable à sa pleine présence en fait sur la terre ici là il ya des lieux quand tu vois celui-là tu sais que dieu n'est pas là bas l'esprit de dieu n'est pas là bas et que même si tu es un vrai chrétien que tu as dans celui là le saint-esprit ne te suis même pas là bas le saint-esprit tu le laisses d'aller il y est dehors maintenant toi tu rentres seul là bas pour affronter les démons que tu chasse à l'église et celle à celui là que mon ami a retrouvé le prêtre en fait il a retrouvé le prêtre dans un maquis dans un maquis où lui même il allait il allait fréquenter ce maquis il allait à la rencontre de quelqu'un et ce qui est bizarre c'est qu'il a trouvé ce prêtre là là bas et il était tout simplement ainsi avec une co une fille et de la position où il les a vus c'était clair que ce n'était pas son ami si elle avait besoin de se confesser elle ne serait pas venu ici elle s'est pas venu ici donc lui il est là ils sont encore les deux sont là pour tout sauf la parole de dieu je suis d'accord avec moi maintenant lui et c'est ce qui s'est passé à ce jour là et lui puisque c'est son professeur en même temps c'est son prêtre il a fait comme un bon enfant il est venu bonjour mon père il dit mon frère frères et soeurs mes frères et soeurs c'est ce qui s'est passé que c'est peut-être à la radio qu'on sait qu'il a dit il a dit il a dit à l'oreille ici là m'appelle pas mon père il m'appelle pas mon père ok faut m'appeler tonton m'appeler monsieur mais pas mon père quoi tu vois ici dans les mouvements je suis dans quoi les mouvements et dès qu'il est dans les mouvres dans ces mouvements tu es dans tes mouvements comment comment tu es dans tes mouvements tu es dans tes mouvements et dès qu'elle est dans ces mouvements mon ami quand mon ami a quitté celui là il se posait toujours la question des armées n'est-il pas un prêtre est ce que les prêtres là je marie est ce que les prêtres peuvent-ils avoir quelqu'un une femme et il voulait savoir savoir plus sur le sujet c'est pourquoi il a venu nous voir pour nous expliquer ça moi quand j'ai entendu ça franchement il y a quelques années à ce moment je n'ai pas encore jésus-Christ dans ma vie ça dit je prière comme ça il ne savais pas clairement ce qui s'est passé derrière tout ça moi même je cherchais les femmes c'est une bonne affaire mais il doit s'amuser quand même et je me suis mis à rire je me suis mis à rire et à rire mais quand vous le voyez à l'église il est comme ça c'est jésus tu es bon jésus tu es bon de quoi pas tu aujourd'hui la fois des soeurs nous vous parlons des choses extraordinaires c'est une expérience sociale moi même là j'ai vécu la situation j'étais étonné mais ce que j'ai remarqué c'est que un jour au coup de religion le prêtre était là mais quand il arrive comme ça là nous tous on s'élève on dit bonjour mon père bonjour mon père mais c'est dit bonjour mais bonjour les enfants arrêtez de m'appeler mon père même je suis fatigué à un moment donné il dit arrêtez de m'appeler mon père un jour on faisait un coup et il y avait des personnes qui tentaient de construire quelque chose autour du temple c'est-à-dire le temple et il faisait tellement de bruit que ça l'énervait il allait dit ah il est fou là arrêtez mon bruit là en fait il est presque mais il a quelque chose du monde encore en lui ça veut dire que il n'a pas encore il n'avait pas encore fini avec le monde avant de devenir un prêtre on a l'impression que il a envie de retourner dans le monde mais comme il est déjà il est censé être un saint il est obligé de jouer le jeu de se cacher pour faire les choses c'est pourquoi nous disons mais qui se cache derrière les saints sièges mes frères et soeurs mes frères et soeurs ne jugez pas trop vite ne jugez pas trop vite un prêtre là c'est qui à la base c'est un humain et un humain là il n'est pas parfait même si on dit bonjour mon père ben bonjour c'est simple tout ce que vous voulez il reste tout même des humains comme nous ils peuvent aimer les femmes ils peuvent même péché oui mais quand on n'est pas prêt là on ne fait pas s'assoir sur sur des cinq sièges ou bien bien sûr que oui tout le monde te suis tout le monde te voit et ce sera pas joli à voir ou mais je n'y entends au matin le jeu que tel prêtre à violer tel enfant tel prêtre à faire comme ceci comme cela est-ce que c'est bon en temps est-ce que c'est je n'ai à voir mais qu'est-ce qui se cache derrière les saints sièges aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui vont plus loin pour dire qu'aujourd'hui les prêtres sont des mystiques lui ce qui se passe aujourd'hui est que des personnes animées par l'esprit du diable qui se trouve derrière les lieux sains ils sont même assis à l'église ils prient plus que nous ce sont nos hommes du dieu ce sont nos pasteurs mais ce sont aussi des personnes qui ont une double vie se présentent comme une bonne personne mais à l'intérieur là c'est un loup qui est là et nous nous devons faire attention ce que nous venons de constater de cette expérience sociale ou encore la manette la position où mon ami l'a trouvé là est ce que c'est une bonne position par une bonne position ça ça représente tout simplement les fruits les fruits de ce prêtre là ou encore les fruits de cet homme du dieu la parole de nous dit qu'on reconnaîtra le bon berger là par les fruits par les oeuvres des oeuvres ont toujours accompagné ce que tu fais si tu es un bon milieu si tu es un vrai prêtre dans tes oeuvres on le saura même si nous nul n'est pas fait quand nous sommes dans le domaine de dieu il y a des choses qu'il faut éviter surtout que dans cet état là le diable cherche beaucoup les hommes de dieu par trois moyens premier élément l'argent les hommes de dieu ils aiment l'argent et tout ce qui est dans la tête comment faire pour bâtir un temple comment faire pour acheter de s'acheter des belles voitures deuxième élément l'orgueil une fois qu'ils ont l'argent ils deviennent orgueilleux ce qui est caché en il a ça sort et je crois supérieur à tous leurs collègues à tous les autres hommes de dieu troisième élément ils aiment les femmes comme tous les humains ils aiment les femmes pourquoi les hommes de dieu ils aiment-ils les femmes puisque tout le monde c'est parce que la parole de dieu est il est interdit de chercher les femmes ils peuvent avoir une femme une fois que dieu veut mettre sa bouche d'état ou dit que lui il n'accepte pas plusieurs femmes ou encore qu'un homme de dieu soit impur c'est à ce moment là que le mauvais esprit qui attendu là va développer cette aptitude a toujours cherché à commettre le péché et c'est le péché sexuel est-ce que vous avez marqué si tu dis à un enfant tu as autorisé à chercher les femmes il n'a pas cherché si tu dis à quelqu'un tu as autorisé à acheter tout ce que tu veux il va même pas se fatiguer il va dire non je veux pas mais faut le dit faut le dit tu n'as pas autorisé à sortir à l'emboîte ce jour-là va sortir il va tout faire pour sortir parce que l'homme a tiré le plus l'homme a pu s'attirer de mauvaises choses que de bonnes choses regardez vous même quand vous allez par exemple on vous conseille pas d'aller si c'était le site comme vous allez par exemple à l'église et qu'on vous dit que les films pornographiques c'est interdit là même comme vous allez sur les sites pornographiques on vous dit quoi moins de 18 ans ce jour là qu'est ce qui se passe ceux qui ont moins de 18 ans là sont les premiers à être là ils seront les premiers à être là ils vont regarder tout ce qu'ils veulent regarder parce qu'ils ont dit que c'est interdit donc quand on dit que c'est interdit ça pousse la curiosité de l'homme l'homme veut chercher à voir mais pourquoi on dit que c'est interdit et va aller chercher à ce qu'elle position ça encore dans les mises à jour de position ici là et puis on ne sait pas est-ce que tu cherches faut éviter ça si tu es arrivé sur un site pornographique sache que tu es dans la maison du diable en même temps parce que là là c'est son lieu c'est l'essai son lieu c'est là où l'on verre facilement et il détruit la vie des humains donc le péché là ça a toujours la chose qui va attirer tous les humains même le frais son de dieu et ce sont les femmes tu avais l'homme de dieu mais l'a des copines si tu es un prêtre là ne voici alors ton nom de dieu tombe je sais pas que marier mais si tu n'es pas prêt à assumer là tu peux faire ce qu'il faut afin de te marier mais si tu te cache pour avoir une femme avoir des enfants avec elle toutes ces histoires là qu'est ce qu'on va dire de toi on va dire que tu n'es pas un homme de parole tu n'es pas loyal tu n'es pas digne d'être à ce poste tu ne respecte même pas tes engagements et tous ceux qui vont t'aimer à l'église tous ceux qui vont t'aimer là où tu es moi tous dit mais il ya un problème c'est un problème qui est fortement lié au somme de dieu et tout ce que nous sommes en tête de vous dire cette expérience sociale m'amène à faire cette vidéo ah bonjour mon père non ne m'appelle pas mon père ici comme tu vois pas que je savais qu'une ça une goût tu ne vois pas et puis tu m'appelles mon père comme ça ça veut dire que ce que tu fais qu'est-ce que tu sais ça fait qu'est ce qui ne va pas à toi oh mes frères et soeurs oh mes frères et soeurs mais qui se cache derrière les saints sièges et un saint siège un lieu saint aussi le lieu où se passe des mauvais chose des choses bizarres vous ne pouvez pas penser que des tâches se produire là bas des hommes de dieu peut se comporter de la sorte un jour sur internet on a vu un homme de dieu le succès il a enterré sa petite amie sa copine il intérêt vivant un des vivants et et de la c'est même pas ce qui s'est passé et l'ont retrouvé une telle arrêté c'est un monsieur là tu cherches un homme de dieu tu n'essaie même pas qu'elle a son état d'âme tu sais que la vie est homme de dieu et tu vas avoir des rapports d'une amitié bizarre avec lui mais ça va te conduire à la mort parce qu'il est homme de dieu le temps de dieu aujourd'hui là ceux qui sont censés être sénat ne le sont plus il y a longtemps même ils ont plus ça ça veut dire qu'aujourd'hui là nous devons chercher dieu nous-mêmes le trouver est venu en aide aux hommes de dieu qui sont perdus ils sont perdus voici les témoignages à l'appui encore un jour un homme est allé dans une église et qu'un l'arrivée là bas puisqu'il était bien il a accepté d'un comme il était bien ils ont donné une bonne place à l'église à bas ce qui est étrange c'est que quand il avait des réunions très importante dans l'église lui on lui demandait chaque fois à chaque fois de ne pas assister à ces réunions là toujours c'était comme ça et un jour là sa curiosité la poussée à se cacher à se cacher un endroit où chercher à voir encore découvrir ce qui se passe réellement là bas à ces réunions là pour que lui il n'est pas accès à des tas d'endroits il n'est pas accès à une telle réunion et qu'à il s'est caché ce jour là ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu et ça va vous étonner il a vu d'abord l'entendu le bruit d'un pp un nouveau nez vous savez qu'un nouveau nez là ça crie un cri là beaucoup la plupart du temps ils ont vu un nouveau nez il a vu un nouveau nez et il a vu un trou au bon milieu de l'église comme ça et ce temps de tuer là et tous ceux qui sont autour de lui là je peux pas faire le sacrifice à sacrifier le pp mais fois de ce qu'elle a vu ça au moment même où l'état de regarder l'homme de dieu puisque les anciens aussi ou encore les mystiques il a senti la présence de quelqu'un c'est ce jour-là la détecter que c'était ce dernier les frères et sœurs mais frères et sœurs il a poursuivi ce dernier là dans tout le pays il cherchait maintenant à lui ôter la vie cet homme a été obligé de quitter le pays allait se positionner dans un autre endroit et se fait passer pour un fou pour quelqu'un de déréglé mais il était bien caché c'est plus tard qu'elle a fait ces témoignages franchement c'est là on a compris que la quelque chose qui se cache vraiment derrière le lieu c'est derrière les 5 sièges un homme de dieu qui va venir faire un sacrifice humain à l'église est-ce que c'est un vrai homme de dieu en nous vous savez la réponse aujourd'hui vous avez la réponse faites attention mes frères et sœurs faites attention aujourd'hui a plein de femmes qui vont à l'église comme ça dès qu'elles arrivent à l'église on me dit il y a des soucis le milieu là il couche avec elle l'homme de dieu il y a des problèmes il dit plus que tu as des problèmes pour bien te traiter il va falloir que nous deux en échange des anxions la meilleure façon d'échanger les anxions c'est d'avoir les rapports sexuels nos vies on va faire les choses elle aussi elle dit oui parce qu'il y a le temps maintenant tu le cherches quand même tu cherchais l'occasion même tu as trouvé une belle occasion pour faire les choses mes frères et sœurs évitons beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui conduisent les humains à l'enfer et nous devons vous dire ces choses nous devons vous les rébeller mais qui se cache derrière les 5 sièges il y a bien plus que ça qui se cache derrière les 5 sièges assurément il y aura une autre vidéo où nous allons vous dire des choses si vous n'avez pas vous abonner c'est l'heure de cliquer sur s'abonner cliquez sur la activée et ne manquez pas nos prochaines vidéos si ça vous avez touché vous avez aimé laissez tout simplement j'aime plus que ce que j'aime que ces vidéos c'est gratuit et pour nous c'est de vous n'est ce qu'il parle que de bénisse france